Bonjour à tous et à tous, je vous souhaite un message pour le personnel médical surtout pour les infirmiers et les médecins qui travaillent dans les services de neonatologie ou de maternité où ils sont accueillis dans lesquels ils sont accueillis et qui est le personnel qui s'est aidé donc je vais vous présenter la profilaxie des maladies de mon âme et de la médecine et de l'administration de la vitamine K ce n'est pas ça ? le bébé qui s'est aidé, nous nous aiderons la vitamine K afin d'éteindre le travail de l'administration et de ne pas se débrouiller cette année, il y a beaucoup de maladies de bébé qui sont de la raison pour laquelle il est de l'ambe, il est de l'ambe, il est de l'ambe, il est de l'ambe ou il est de l'ambe ou il est de l'ambe il est de l'ambe donc je vais vous présenter une chose concernant la vitamine K elle a beaucoup d'ambe parce qu'il y a beaucoup d'ambe parce qu'il y a beaucoup d'ambe et je vais vous présenter donc la vitamine K c'est des gens pour les sœurs donc il y a un exemple dans les communautés il y a des dosages différents il y a un dosage entre 2 mg et il y a un dosage entre 10 mg et il y a un dosage entre 1 mg alors après la crise, il s'arrête de l'ambe donc le produit qui est d'être c'est entre 10 mg les nouvelles recommandations il y a un article sur la page sur Facebook ou sur Youtube les nouvelles recommandations c'est 2 mg par kg par voie Peros ou la 1 mg par kg par voie IV donc les recommandations il y a un des Descats par voie Orale c'est 3 mg il y a un des 6 mg il y a un des 3 mg ou les recommandations Donc, il n'y a qu'une seule ampoule, c'est à 2 mg. Normalement, une ampoule à la naissance, une ampoule à une semaine, une ampoule à un mois. Ou il n'y a qu'une prématurée, c'est une ampoule par semaine jusqu'à l'âge corrigé, c'est à 42 semaines. Donc, ce manque de la vitamine K, malgré que le carnet de santé a été reçu, mais il faut faire attention à la dose de la vitamine K. Parce qu'il y a des cas de saignement, il y a même des manifestations de maladies hémorragiques tardives. Donc, oui, même avec une dose correcte, on met d'où un supplément. Parce qu'il y a une bonne documentation à la raison précédente de la maman. Voilà, merci pour la parole.